Chacun est maître dans son jardin. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Pourquoi Dieu a-t-il fait l'homme jardinier ? Mais c'est parce qu'il savait qu'au jardin, la moitié du travail se fait à genoux. Intégrant l'opération nationale Les Rendez-vous au jardin, le Jardin des Yolets à Monnières ouvrait ses portes. Un événement se déroulant sur le thème jardiner au naturel proposé par le CPIE. Les Rendez-vous au jardin, une manifestation qui prend de l'ampleur d'année en année. Elle est née au CPIE Loire et Mauche à l'époque et de plus en plus, elle a pris de l'importance puisqu'on est passé de 9 jardiniers à presque une quarantaine aujourd'hui. Et ça a été repris au niveau national, ce qui est la preuve que c'était quelque chose d'intéressant, une bonne idée qui a émané de l'enjou en fait. et qui consiste à demander aux jardiniers qui sont d'accord d'ouvrir le jardin, faire connaître leurs techniques. Souvent, il y a autant de jardins que de jardiniers parce que chacun a sa petite méthode pour y arriver. Et de façon, en général, c'est pas de pesticides, pas de produits. Donc voilà le thème du jour. Oui, malgré tout, ils arrivent à faire de la qualité et sainement. Oui, même les rendements. On dit toujours sans pesticides, il n'y a pas de rendement. Sans engrais, il n'y a pas de rendement. Mais non. En fait, tout ce qui est utilisé, tous les déchets verts sont utilisés dans le jardin en général. Et ce qui donne finalement un apport à la terre et on retrouve une terre vivante, ce qu'on avait un peu perdu dans les champs malheureusement. C'était un peu difficile à gérer, non ? Au départ, oui. Mais vous voyez, dans l'association, on a des anciens agriculteurs qui se sont mis aussi au naturel. Ça a été dur. Ils ont été un peu la risée des collègues qui continuent. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre l'importance maintenant. Et je crois qu'on a été un point de non-retour et puis maintenant, ça va. Je crois que tout est lancé. Voilà. Les engrais, les pesticides, on les utilise de moins en moins. C'est une bonne chose. Une première pour le jardin des Yolets à Monnières. Échange, partage, mais aussi avec une pointe d'inquiétude. C'est beaucoup d'émotion au moment où les gens, les premiers, arrivent. Parce qu'on se demande si on va être à la hauteur pour expliquer et que viennent faire les gens en visite. Est-ce que c'est une visite amicale ? Est-ce que c'est pour avoir un point de vue sur le jardin, des renseignements ? Pas de pesticides, pas de produits chimiques. Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'entretenir un jardin dans ces conditions ? Il faut être, je pense, plus présent. Plus présent sur son jardin pour ne pas se laisser envahir. Notamment pour le désherbage de la cour en gravier. C'est un choix, c'est pas un bitume, c'est un gravier. Mais les graines sont portées par le vent, ça pousse. Il faut être présent, il faut nettoyer assez régulièrement. Ce serait simple de mettre un coup de désherbant, mais c'est pas dans l'esprit. Donc il faut se mettre à quatre pattes, penser qu'il faut se baisser. Mais le résultat est là. Oui, 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 c'est beaucoup de plaisir. C'est énormément de plaisir. Le jardin, c'est à la fois du sport, parce qu'on marche, on se baisse dans tous les sens. On lève aussi les bras. Et puis, les couleurs, c'est un cadeau. Les odeurs, c'est un cadeau aussi. Il y a du bonheur un jardin. C'est le jardin du bonheur, voilà. Je suis sûre que c'est bon, parce qu'il y a des gens qui se dégagent. S'intégrant dans la manifestation nationale de la journée de l'archéologie, le pays d'art et d'histoire du vignoble nantais proposait des visites guidées pour découvrir le passé médiéval de Clisson. Départ office du tourisme du vignoble de Nantes. Alors, à Clisson, on ne va pas fouiller pour trouver des dinosaures. Mais néanmoins, on va remonter à l'époque médiévale, ce qui est souvent peu connu, puisqu'à Clisson, on a surtout en tête l'image de la ville actuelle. Et là, on va se faire un focus lors de balades, deux balades, une dans le quartier plutôt centre et une côté l'ancien faubourg de la Trinité, en faisant un focus sur tout ce qui est éléments médiévaux. En sachant que la période médiévale durait très longtemps, contrairement à ce qu'on croit. Exactement. Alors là, ici, on a le château qui est justement l'emblème de cette longue durée. Ensuite, on a des éléments plus ponctuels et qui sont venus au fur et à mesure, on va dire, s'accumuler dans la ville. Après, on a des éléments centraux comme les Halles, qui sont intéressants dans le cas des journées de l'archéologie, notamment pour évoquer comment on travaille sur la déduction des dates, des datations et comment, dans le cas des Halles, par exemple, on s'est trompé pendant très longtemps de 100 ans, justement. Donc, sur une époque effectivement de 1000 ans, quand on considère le Moyen Âge, du 5e siècle au 15e, c'est vrai que là, on se retrouve avec un élément qui était emblématique et central dans la ville, où pendant très longtemps, on a estimé que c'était du 15e siècle. Et il se trouve qu'il y a un an, grâce à un travail de dendro chronologie, donc l'étude du bois s'est avéré que c'était donc 100 ans avant, donc que les Halles dataient non pas du 15e, mais du 14e siècle. Pourquoi est-ce que cette époque médiévale fascine toujours autant ? Alors, il y a deux éléments. La première, c'est la notion d'archéologie, le fait de remonter le temps. Et quand même, il y a une fascination pour cette époque médiévale, parce qu'il y a plein de mythologies associées ou d'ambiances, d'illustrations qu'on a en tête, que ça soit liées aux chevaliers, aux châteaux forts, même si ici, le château lui-même n'a jamais été attaqué, par exemple, il n'y a pas eu d'assaut. Mais il y a quand même une imagerie autour du château, des moyens de défense, de l'univers. Et les Halles, par exemple, sont aussi un cœur de ville qui représente la ville au Moyen-Âge. Ces Halles, ces marchés, ces foires. Donc il y a quand même une fascination, effectivement, pour le public, pour cette période du Moyen-Âge, ne serait-ce que pour les chevaliers, par exemple. Et contre les dragons, on ne verra pas ? On ne verra pas de dragons, malheureusement. Imaginez la descente qu'on vient de faire qui est assez sportive, que les chevaliers ou les gardes qui faisaient le tour des remparts, surveillaient la ville, le faisaient avec à peu près 25 kg de ferraille sur eux. Une visite originale de Clisson, un retour dans le passé, faisant découvrir nos origines et apportant beaucoup de réponses à nos interrogations. Cugan nous emmène à la découverte de l'art en déambulant de jardin en jardin, avec l'art dans les jardins. Événement maintenant traditionnel, nous emmenant dans des lieux bucoliques avec animation, exposition et ateliers. Méli-Mélard, c'est principalement la rencontre d'artistes valides et non-valides. C'est le but de l'association, que ces deux mondes-là puissent se rencontrer et permettre des échanges. Ça a été créé il y a plus de maintenant presque 20 ans par Jos Bernard, qui est la présidente et qui était sur Nantes et qui s'est occupée aussi d'associations de ce même type. Elle a voulu donc mettre ce concept en place sur la ville de Cugan quand elle avait habité à Cugan. Au début, il y avait quelques jardins sur la commune et là maintenant c'est principalement sur le site du Moulin Foulon et dans les jardins de particuliers qui ouvrent donc leurs jardins pour ces deux journées-là. Ce sont tous les bénévoles de l'association. On est une douzaine de jardins qui sont ouverts tous les ans à cette période-là. Certains artistes viennent de loin, notamment de la Roche-sur-Yon, pour présenter leur art comme ce sculpteur et surtout pour échanger avec les visiteurs. C'est un festival qui est très intéressant, très ouvert et où on rencontre plein de gens et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et qu'il faut que ça continue. Vous avez côtoyé un petit peu les visiteurs déjà. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Que c'est intéressant, ça pose des questions, ça fait une ouverture d'esprit aussi. Donc c'est des échanges qui sont très intéressants avec le public. Alors justement, en parlant d'intéressant, qu'est-ce que vous nous proposez d'intéressant ? Moi, un petit peu de peinture et un petit peu de sculpture sur métal avec du détournement d'objets. Jardin, art en parfaite osmose avec la méditation. C'est un voyage sonore au cœur de soi. En fait, c'est ressentir, retrouver mieux-être, détente, relaxation par le biais des instruments de musique et par le biais du son de la voix. Je les emmène dans un voyage au cœur d'eux-mêmes pour découvrir en fait cet état de sérénité, de calme, de zénitude. Chacun a son voyage intérieur en lui-même avec la force du groupe. Donc c'est à la fois des sons pour le groupe entier et pour chaque personne. Un événement qui nous emmène au temps d'une pause musicale et artistique dans un monde spirituel et onirique. Un, deux, trois, quatre ! Va falloir qu'elle se mette à jour là, Juliette Elle a encore plein de choses à rattraper Moi j'adore mon petit rituel du matin 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour Bon, on fait quoi aujourd'hui ? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans On va pas se mentir, ça isole les enfants Ça perturbe le sommeil Et je ne vous parle même pas des effets sur la tension à l'école Allez, je peux très bien en passer Oh le bébé ! Oh le bébé ! Le château de la Grève en Vendée accueille chaque année Un public de plus en plus nombreux Ici c'est un lieu historique Et aussi le patrimoine du département Dans ce paysage, les arts sont à l'honneur Sculpture, peinture, photographie Et depuis cette année, la nouveauté est la littérature Qui est entrée au château Les arts au château c'était d'abord uniquement la sculpture Nous y avons adjoint, puisque c'était les arts au château Nous y avons adjoint la peinture, puis la photo, puis le vitrail Et un jour nous avons invité Yves Violier Et l'idée nous est venue l'année dernière Par Yves Violier et Gilles Bély De carrément faire un mini salon du livre En même temps que les arts au château De toute façon c'est une forme d'art, l'art de l'écriture La Société des écrivains de Vendée s'est investie de son côté Dans la programmation des auteurs invités L'écrivain Yves Violier notamment Et quelques autres de ses collègues Sont à l'origine de ce projet Les écrivains de Vendée vont venir rejoindre Les amis des arts au château de la Grève Cette manifestation culturelle Autour de la peinture et de la sculpture A envie de s'élargir Elle s'ouvre au livre Et cette année, nous allons être Une bonne vingtaine d'écrivains Invité par l'association à signer le vendredi soir De l'inauguration, le samedi et le dimanche Dès du lancement de l'exposition Qui je crois doit durer quinze jours L'auteur qui vient du reste de publier son dernier livre C'est une histoire qui me tenait à cœur Parce que l'enfance m'a l'aimée J'ai été prof dans une autre vie Il me semblait que j'avais quelque chose à dire Et j'ai retrouvé cette sorte de folle coche génie Qui va s'occuper de cette petite fille Mais qui ne va pas lui donner l'amour Ce lieu unique était un appel pour écrivains Et romanciers de toute plume et de tout poil Ils vont donc inaugurer cet endroit De leurs œuvres Pour la création de cet original salon du livre Cette initiative Elle a abouti suite à la présence l'année dernière De deux auteurs C'était Michel Chamard et Yves Viollier Et puis on s'est dit qu'on avait déjà la sculpture On avait la peinture, tout ce qui est art plastique On s'est dit qu'après tout Dans les arts au château La littérature aurait sa place Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce petit salon Parce que c'est quand même une petite rencontre Autour du livre avec une vingtaine d'auteurs 2019, l'an 1 du livre au château de la grève A l'ombre des jeunes auteurs en fleurs En fleurs de noyer Le week-end du 28 au 30 juin prochain A Saint-Martin-des-Noyers Les entrepreneurs dorment moins que la moyenne des Français C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent Menée par la fondation MMA des entrepreneurs du futur Hervé Frapsos, son président, nous en précise les raisons Les entrepreneurs font partie des actifs qui travaillent le plus Et qui dorment le moins Pourtant, ils ont autant besoin de sommeil que les autres On sait que l'insuffisance de sommeil est source de nombreuses maladies chroniques Et de fortes dégradations des compétences Notre étude montre que, contraints de rester mobilisés pour leur travail La fatigue s'installe pour 34% d'entre eux Patrick Lemoyne, psychiatre spécialiste du sommeil Nous délivre ses conseils d'un bon sommeil pour être en forme Puisque chacun a ses propres gènes Chacun a ses propres besoins de sommeil En durée et en horaire Premier conseil, le plus important Déterminer les horaires idéaux C'est-à-dire suivi d'une journée parfaite Sans coup de pompe, sans problème de concentration Après un petit déjeuner très dynamique On monte sa température en faisant un peu de sport En se mettant sous une douche bien chaude Beaucoup de lumière Le déjeuner est normal Pas de sieste supérieure à 20 minutes Mais la sieste est très bonne Le soir, le dîner avec des sucres lents Si possible à horaire régulier Pas d'excitant Et surtout, surtout, pour les chefs d'entreprise Pas d'écran, pas de lumière bleue On a juste droit à la télévision Les horaires sont réguliers On n'a pas pris de produits stimulants Contenant de la caféine Et à partir du moment où on a respecté toutes ces règles Le sommeil risque d'être très bien Et de ce fait, la performance pour soi-même Et donc pour l'entreprise sera au mieux Tout le monde sera content Les élèves de 3ème du Collège Saint-Joseph de Vallette Ont participé à la compétition Cours sans cours Ils devaient pour cela construire leur propre voiture miniature Explication Donc c'est un projet pluridisciplinaire Qui regroupe plusieurs matières Comme les maths, la physique, chimie L'art plastique, le français et l'anglais Et donc on a dû créer une mini voiture motorisée Ça nous a permis d'évoluer en termes d'autonomie Car on a dû créer notre projet en équipe Et savoir être organisé Donc on a dû aller faire des démarches Dans des entreprises pour du sponsoring Parce qu'on a eu besoin d'argent pour créer un stand Acheter et créer des tenues Ainsi que la peinture de la voiture On a été qualifiés pour la finale régionale à Nantes Ça s'est plutôt bien passé Ça nous a beaucoup plu Parce que ça nous a permis de mûrir aussi Parce qu'avant on n'avait jamais été dans des entreprises Pour présenter un projet Et aussi présenter à des jurys Et noter etc C'est dans le cadre du programme de technologie De la classe de 3ème Qu'on a décidé de participer Et ce pour la 6ème édition A ce concours Cours sans cours Qui permet avec les élèves D'aborder l'ensemble du programme de technologie Sous forme de la participation justement à ce concours Qui permet de toucher énormément de domaines Pour lesquels on les a en classe Tout au long de l'année Sur la base du règlement du concours Les élèves se répartissent en équipes Ils sont donc par classe nous 5 équipes De 5 à 6 élèves Et dans chaque équipe Ils se répartissent les tâches En fonction de leur domaine de prédilection Sachant qu'avec ce concours On peut toucher soit Tout ce qui concerne la modélisation Avec des logiciels informatiques dédiés Soit tout ce qui est de la communication Avec le côté publicité Le côté marketing Les recherches de sponsors Des choses comme ça On peut avoir aussi Tout ce qui est le côté organisation Pour gestion de planning Gestion des activités Etc Donc cette année 6ème participation Parmi les autres participations On a eu l'occasion par exemple Dès la première année D'obtenir le prix d'innovation Qui récompense Tout ce qui est la recherche technique Autour des solutions techniques Pour faire rouler le véhicule On a eu la troisième participation On a eu le premier prix De tout ce qui était communication Donc voilà Tout le travail a été fait Autour de création De sites internet Autour de flyers Qui ont été créés Pour représenter l'équipe Etc Etc Ces collégiens peuvent être fiers D'eux et de leur création Ouvert depuis le 2 mai 2019 Art Tribérium Est une jeune galerie d'art Située dans le quartier Saint Antoine à Clisson Une histoire de thème Et d'identité Alors il s'agit en effet De décliner Donc à travers la création artistique Le thème de l'identité Soit dans les portraits Et dans ce que représente L'oeuvre elle-même Ou alors lié à la personnalité De l'artiste Dans une démarche artistique Un peu spécifique et originale Moi je présente des oeuvres Qui me parlent Également Qui me plaisent Et donc à partir de là En voyant le travail D'un artiste Donc si la collaboration Est envisagée Par rapport au thème global De la galerie Autour de l'identité Là donc un contrat Et un mandat de représentation Est établi Mais c'est vrai que Je ne suis pas un loueur d'espace Et donc c'est vraiment La promotion de l'oeuvre Se fait par un goût personnel aussi Donc il s'agit d'une sélection Et par rapport à une relation De confiance Tout en ayant Une perspective de durée A savoir que La présentation de l'artiste Se fait sur un an Ou deux Selon les perspectives De la représentation Exposition permanente bien sûr Mais pas seulement La galerie présente Six artistes permanents De la galerie Mais entre chaque accrochage Collectif Donc Art Riberium Présente des expositions Temporaires de trois semaines Et qui correspondent A des expositions D'artistes invités Ou d'artistes personnels Où toute la galerie Est dédiée à cette exposition Le tout en favorisant L'art local Alors c'est vrai Que pour avoir travaillé Sur Paris Il y a quelques mois Donc je me rends compte Qu'au même titre Que les voyages Que l'on peut faire A l'autre bout du monde De la création artistique Est partout Et donc la démarche D'Art Riberium Donc c'est également De se rendre compte Qu'il y a des talents Émergents de la région Et donc je suis assez fier De présenter Donc pour une majorité Des artistes ici Des scènes Des personnes de la région Une pensée pour les artistes Mais également pour les visiteurs Art Riberium Également pensée Au niveau du public Être donc le lien Entre les artistes Et le public Mais avec donc Une offre d'oeuvres À prix abordable Donc c'est également Donc un point important Pour l'accessibilité De l'art contemporain Auquel je contribue Également indirectement En juillet Marc Chaperon Un artiste de la galerie Rempassera l'actuelle exposition Suivi de jolis buffets En septembre Plus d'informations Sur art-triberium.com Avant l'heure C'est déjà l'heure Pour le centre Leclerc de Clisson Avec son off by Leclerc Avec 40 groupes de musique extrême Évoluant sur son parking Les 19, 20 et 21 juin En avant-première du Hellfest Alors aujourd'hui C'est le premier jour du off Donc qui précède le festival Le off c'est Trois jours de concert Avec 40 groupes Qui vont venir se produire Sur le parking de Leclerc Sur deux scènes La Hellsession Et la scène du Helltruck En alternance Donc entre aujourd'hui Jeudi toute la journée Jusqu'à 20h 21h demain Et vendredi De 10h jusqu'à 13h Avant l'ouverture du festival Donc des groupes Qui viennent d'un peu partout En France Un petit peu partout en France Quelques locaux Qu'on a eu aussi En partenariat Avec la scène Michelet Et puis après D'un petit peu partout Il y a certains Qui font 500 km Pour pouvoir venir jouer Au off Alors quel est un petit peu Le but de ce off ? Alors le off C'est né en fait C'est né d'une petite histoire Entre amis Où on s'est dit Est-ce qu'on ferait quelque chose Pour le festival Et les festivaliers sont là Est-ce qu'on ferait pas Quelques animations Pour pouvoir les occuper Puisqu'ils arrivent avant Avant l'ouverture du festival Et là Autour de l'invers Entre supporters On s'est dit On va faire venir des groupes Sur le parking Donc on a commencé il y a 6 ans Avec une petite camionnette Et 4 groupes Qui sont venus jouer Et puis maintenant On est 6 ans après Avec 40 groupes Et 2 scènes D'après ce qu'on a vu L'année dernière Donc un très bon retour Un très bon retour L'année dernière Surtout des festivaliers Qui nous ont remercié D'avoir produit ces groupes Et puis surtout D'avoir passé un bon moment Avec nous Musique extrême de qualité Pour métale confirmé Ou simple curieux Pour tous Venant de France D'ailleurs Et aussi de Glissant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada